Hello tout le monde, c'était SysMaker, je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire en quoi consiste la fin du support de Windows XP. Donc, sachez que Microsoft a assuré le support de Windows XP pendant les 12 dernières années et il est temps maintenant, donc désormais, pour eux et pour leurs partenaires fabricants de matériel et de logiciel d'invertir leurs ressources dans le support de technologies plus récentes afin de pouvoir continuer à offrir aux clients de nouvelles expériences inoubliables. Alors par conséquent, l'assistant technique pour Windows XP n'est plus disponible, y compris les mises à jour automatiques, permettant de protéger votre PC. Alors, Microsoft a aussi également mis fin à la possibilité de télécharger Microsoft Security Essential sur Windows XP. Donc, par contre, si vous avez déjà Microsoft Security Essential, vous continuerez à recevoir les mises à jour des signatures anti-programme malveillant pendant une durée limitée. Mais cela ne suffirait pas à protéger votre PC car Microsoft ne fournit plus les mises à jour de sécurité pour vous aider à protéger votre PC. Donc, c'est ça qui est vraiment daillant, c'est qu'on ne peut plus vraiment utiliser d'antivirus. Donc, par contre, si vous continuez d'utiliser Windows XP après la fin du support, votre ordinateur fonctionnera encore, mais il pourrait devenir plus vulnérable face au risque de sécurité et au virus. Alors, sachez aussi que Internet Explorer ne bénéficie plus du support. Alors, si votre PC Windows XP est connecté à Internet et que vous utilisez Internet Explorer 8 pour naviguer sur Internet, vous risquez d'exploser, non, je rigole, d'exposer votre PC à des menaces supplémentaires. Voilà, donc ça c'est dit. Alors, par ailleurs, dans la mesure où les fabricants de matériel et de logiciel continuent d'optimiser leurs produits pour les versions plus récentes de Windows, de plus en plus d'applications et d'appareils ne fonctionneront pas avec Windows XP. Donc, voilà. Alors, comment rester protégé ? Donc, ça c'est la question de ce tuto, donc, fin de cette info. Comment rester protégé face à Windows XP ? Alors, sachez que pour rester protégé après la fin du support, il y a deux options qui s'offrent à vous. Alors, mettre à jour votre PC actuel. Alors, très peu d'anciens ordinateurs sont en mesure d'exécuter Windows.1, la dernière version de Windows. Nous, donc, je vous recommande de télécharger, d'exécuter l'assistance de mise à niveau, qui sera dans la description, donc de Windows, pour vérifier si votre PC possède la configuration requise pour Windows, puis de suivre les étapes du didactiel. Voilà, donc, je ne sais pas trop comment dire, pour effectuer la mise à jour sur votre PC. Alors, le cas échéant, c'est-à-dire s'il y a un échec pendant l'installation et tout ça, la configuration requise pour Windows 8.1 est sensiblement la même que pour Windows 8. Si votre PC peut exécuter Windows 8, dans la plupart des cas, vous pouvez bénéficier de la mise à jour gratuite vers Windows 8.1. Pour plus d'informations, je vous mettrai l'FAQ dans la description. Voilà, tout simplement, je vous mettrai l'FAQ pour la mise à jour de Windows 8.1, si vous le souhaitez. Alors, l'installation de mise à niveau sera dans la description, voilà, donc vous pourrez la télécharger. Et je vous mettrai aussi un lien, normalement, si je le trouve, je vous mettrai des PC que vous pourrez, donc, trouver votre PC idéal. Donc, si votre PC actuel ne peut pas exécuter Windows 8.1, le moment est peut-être venu d'en acheter à nouveau. Découvrez, alors, leur magnifique sélection de nouveaux PC. Ils n'ont jamais été aussi puissants, léger et élégants, et proposés dans une gamme de prix considérablement moins onéreuse qu'il y a 12 ans. Alors, comment déplacer tous vos éléments Windows XP sur un nouveau PC ? Alors, leur partenariat avec l'AppLink permet de déplacer gratuitement vos éléments Windows XP. Alors, l'AppLink est une solution de migration de données qui vous guidera à travers toutes les étapes de transfert de vos fichiers. Alors, notez que vous aurez besoin de votre PC Windows XP pour migrer vos données et que vous ne pouvez effectuer la migration que vers un PC exécutant Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1. Et c'est hors frais de connexion, voilà. Alors, et puis voilà. Voilà, donc, écoutez, c'était la fin de cette petite info. Et j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a aidé. Donc, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Non, je rigole qu'il y aura l'FAQ juste après. A de suite. Donc, nous voilà dans l'FAQ. Alors, donc, il y a, donc, commence, donc, Benel23, alors qu'il m'aimait, donc, bon, ah oui, donc, tant que j'ai eu cette question, mettez un dièse FAQ, donc, oui, il y en a qui vont dire, ouais, t'es copie, monsieur Coté. Je ne copie pas, monsieur Coté, c'est qu'il a raison, que j'ai remarqué qu'il avait raison, mais quand on met un dièse FAQ, ça, c'est mieux, hein, d'accord ? C'est beaucoup mieux, ça nous repère plus, et on voit plus où est-ce qu'il y a des FAQ et tout. Mais, même s'il n'y aura pas de ça, c'est pas obligé, mais vous pouvez le mettre, ça peut m'aider. Voilà. Donc, poste-tu bientôt de se prendre une console nette ? Oh là là, aujourd'hui, j'ai du mal à parler, je ne sais pas pourquoi. Next Gen, PS4, Xbox One. Alors, Xbox One, désolé pour l'anglais de merde. Donc, oui, si je suis bien payé sur YouTube, alors, pour l'instant, je ne suis pas très bien rémunéré, mais j'attends un petit peu, je ne suis pas patient du tout, mais je vais quand même être patient. Et puis, si vous voulez m'aider, alors, sachez que, je ne comptais pas vous en parler, je comptais vous faire la surprise, c'est que, si je suis assez payée sur YouTube, je m'achèterai un Elgato, c'est-à-dire un HD PVR, un boîtier d'acquisition, pour que je puisse faire des vidéos gaming. Donc, je vous en dirai plus quand j'aurai mon Elgato, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et puis, voilà, donc, si vous pouvez m'aider, oui, je ne suis pas un clochard, mais c'est juste, si vous voulez, ce n'est pas obligé. Mais c'est pour améliorer la chaîne. Moi, donc, je vous ai mis un lien, sur ma chaîne, il m'a écrit faire un don. Il suffit de cliquer sur ce lien, et de mettre, si vous êtes inscrit sur Paypal, de mettre la somme que vous voulez me faire passer, que ce soit même 1€, s'il y a 50 personnes qui font un don, ça me fera 50€. Et donc, même plus ça, par exemple, si j'ai 100€, et avec 50€ de plus, je pourrais, peut-être, m'acheter autre chose pour améliorer la chaîne, soit un micro Blue Yeti, soit, à force d'économiser tout ça, je pourrais, peut-être, me prendre une PS4 ou une Xbox One, qui dit. Donc, voilà, plus argent de YouTube, ça me fera beaucoup. Donc, je ne peux pas vous dire combien je gagne sur YouTube, c'est personnel, et je ne peux pas, voilà, donc, vous dire tout ça. Alors, ensuite, on a Soso, tuto, GFX, VFX, fun. Alors, tu trouves où tes musiques de fond ? Alors, cette question m'a été posée plusieurs fois. Alors, je vais vous dire de suite, où est-ce que je trouve mes musiques. Alors, j'enregistre là ou pas ? Oui, c'est bon. Donc, alors, vous êtes sur votre... Donc, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ma nouvelle bannière. Voilà, n'hésitez pas. Et, donc, oui, le logo, je sais qu'il a une ressemblance avec le logo de Black Ops 2, mais je n'ai vraiment fait exprès, je vous promets, c'est juste pour former un T. Tout simplement, ça fait un T. Si vous regardez bien, le haut, ça fait un T. Et c'est pour que ça fasse bien, voilà. Pour T6Maker. Alors, donc, passons de suite à la chose. Oui, c'est moi qui l'ai fait, la bannière. Donc, pour mes musiques de fond, je vais tout simplement, ici, donc, dans mon icône, je vais cliquer sur paramètres YouTube. Ensuite, vous cliquez sur afficher les fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, tout dépend où est-ce que vous êtes redirigé. Là, même si vous serez dirigé vers paramètres de la chaîne ou quelque chose comme ça, vous cliquez sur outils de création. Ici. A chaque fois, je crois que je n'enregistre pas. Et là, voilà. C'est tout simplement, ici, pourquoi je télécharge ici ? Tout simplement, c'est pour ne pas me recevoir des strikes pour les endroits d'auteur. Et, voilà. Donc, tout simplement, ici, on a des musiques assez sympathiques. Voilà, on a les genres. Et c'est ici, toutes les musiques de fond que j'ai télécharge. Par exemple, celle-là. Là, c'est assez spécial. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu. Mais bon, je ne sais pas. Voilà, donc, il y en a pas mal. Vous pouvez regarder les bandes originales, etc. Les humeurs, en colère, par exemple. On a ça. Après, voilà. Voilà, c'est ici que je trouve toutes mes musiques de fond. Maintenant, je les trouve toutes ici. Voilà. Et si vous les appréciez, ça me fait vraiment plaisir. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, s'il vous plaît. Sinon, je vous casse la gueule. Non, je rigole. Je ne vais rien faire, en fait. À distance, ce n'est pas possible. Non, non, non. Personnellement, vous mettez un j'aime si vous en avez envie. Si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, soit pour faire passer l'info de Windows XP à vos amis et collègues. Et à vous abonner à ma chaîne, parce que si vous ne vous abonnez pas, je vais vous casser la gueule. Là, par contre, je ne rigole pas ma gueule. Ouais, t'as vu ? Sous-titrage ST' 501